Bonjour à tous ! Avant-dernière case de ce calendrier de l'Avent de Gonbe le Podcast. Il serait temps de parler de Noël. Noël en Corée, c'est une fête de couple, traditionnellement. Pas de grande réunion de famille et même si un pourcentage grandissant de la population est chrétien, on approche dorénavant des 30%, c'est une fête commerciale, un peu comme chez nous. Les villes sont joliment décorées et les commerçants explosent leurs chiffres d'affaires. En Corée du Sud, si on entend de la musique en continu dans les commerces, les cafés et dans la rue, vers la mi-novembre s'effectue un tournant radical dans le contenu qui tourne. On entend la reine de Noël, aka Maria Carey herself, en boucle partout. Des reprises également de Maria Carey, d'autres chants de Noël, mais surtout, surtout, all I want for Christmas is you. C'est déroutant car ce qui est un plaisir entraînant peut vite porter sur le système. Mais d'ailleurs, depuis quand on fait la Noël en Corée du Sud ? Eh bien, à la libération en août 1945, après avoir bouté les japonais hors du pays, le gouvernement militaire des Etats-Unis résidant en Corée a annulé les jours fériés en lien avec le Japon, mais s'est fait un petit kiff en prononçant le 25 décembre, un jour férié pour les établissements nationaux. Le gouvernement coréen a pris le relais en 1944. 1949. Le président Ri Singman était chrétien, avait fait ses études au State et sa femme était autrichienne. Donc il a dit, hop, on renouvelle. En plus, ça tombe plutôt bien car à l'époque, et ça n'a pas changé depuis, car entre-temps il y a eu d'autres soucis de type conflit qui a scindé la Corée en deux, etc. L'armée résidait dans le pays, l'armée américaine. Mais bon, les Coréens fêtent Noël en couple, et c'est un peu comme notre Saint-Valentin, les restaurants et les rues sont blindés d'amoureux qui se changent des cadeaux mignons et qui font tourner l'économie, mais dans de belles rues joliment décorées avec des sapins et des lumières. Le jour de l'an, quant à lui, est fêté en famille, mais là où c'est rigolo, c'est que le premier, par ici, on est assez nombreux à faire une grasse matinée pour récupérer, vu qu'on a veillé au moins jusqu'à minuit pour faire le décompte, et boire parfois beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'alcool. En Corée, c'est l'inverse, on est sur une morning routine assez calme. L'idée, c'est de voir le premier soleil de l'année se lever. Les gens sortent avant l'aube pour voir le jour apparaître. Voilà ! Demain, ce sera la veille de Noël. Vous êtes prêts pour le grand jour ? A demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501